bonjour aujourd'hui je vous propose des brochettes à la japonaise donc pour la faire il va vous falloir 500 g de poulet haché, 2 jaunes d'oeufs, 6 et 14 cuillères à soupe de soja ça fait 20 cuillères à soupe, 2 cuillères à café de sucre, 6 cuillères à soupe de chapelure et des piques pour les mettre en brochette alors vous allez mettre votre four à préchauffer à 200 degrés déjà et là nous allons mettre de côté les 14 cuillères à soupe de soja et nous allons utiliser que les 6 cuillères à soupe de sauce soja un petit récapitulatif donc dans votre saladier de viande hachée nous allons mettre les jaunes d'oeufs, le sucre, les 6 cuillères à soupe de sauce soja et nous allons mettre la chapelure et nous allons remettre alors avec une cuillère à la main il faut bien mélanger tout ça quand c'est bien mélanger nous allons enlever les bacs déjà et mettre un peu d'huile dans nos mains pour faire les boulettes pour éviter que ça colle de trop donc de l'huile végétale tout ce qu'il y a de plus basique nous prenons un peu de viande hachée et nous roulons pour faire les boulettes et nous les posons sur une petite assiette à côté voilà donc on fait ça pour tout le saladier quand les boulettes sont faites nous allons prendre nos petits pics de brochettes que nous avons préalablement trempé dans l'eau pour éviter qu'elles brûlent quand on cuit donc on prend nos brochettes et on met entre deux et trois boulettes tout dépend les tailles de boulettes qu'on a fait sur nos pieds de brochettes et nous allons les disposer sur la grille du four voilà vous faites ça pour toutes vos brochettes quand c'est mis comme ça nous allons mettre dans le four nos brochettes pendant 15 minutes nous allons les badigeonner régulièrement avec la sauce soja donc là c'est parti pour 15 minutes d'un côté et on badigeonne avec la sauce soja très régulièrement donc on n'oublie pas de mettre le lèche frites parce que sinon vous allez en avoir partout c'est dégueulasse donc là c'est fait nous allons les retourner et rebadigeonner nous les mettons pendant dix minutes encore au four et on rebadigeonne régulièrement de sauce soja pour qu'elle prenne bien le caramel du sauce soja et voilà mon assiette de brochettes à la japonaise servie avec un peu de riz et avec le restant de sauce soja c'est super merci à vous à bientôt